Le festival en ville, la particularité, c'est ce que j'ai mis en punchline, c'est au coin de la rue des rencontres. Donc ce qui m'importe avec ce festival, c'est qu'on puisse partir à la rencontre de personnes, d'imaginaires, qui sont nos voisins, c'est pour ça que ça s'appelle en ville, c'est pas en ville au sens propre, on va montrer que des films d'urbanisme ou d'architecture, mais c'est au sens de, dans la ville, il y a un foisonnement de rencontres possibles et que ces espaces occupés nous permettent ça. Donc c'est découvrir l'autre. Et après, ce qui est important pour moi, c'est qu'on puisse voyager en regardant un film. Moi j'aime voyager, j'aime partir d'un point A et à la fin du film arriver à un point B. Donc que l'auteur, l'autrice m'ait accompagné pour un voyage, ça peut être philosophique, ça peut être une réflexion, ça peut être un voyage concret, une découverte de contrées ou de cultures, mais en tout cas qu'on soit déplacé par le film. Notre grande force, c'est de toujours inviter les auteurs ou les autrices à accompagner leur film. Et comme on a très peu de budget, en général, je me censure un peu et c'est vrai que je passe surtout des films de proximité, des films de zones géographiques proches. Et que là, je n'avais pas ce problème-là, puisque les auteurs-autrices, de toute façon, ne pouvaient pas venir s'ils venaient de l'étranger. Du coup, ça m'a permis d'aller chercher des films brésiliens, d'aller chercher des films africains, d'aller chercher des films asiatiques, puisque je n'avais plus ce problème-là et que les auteurs et les autrices, on va les faire venir en ligne, en fait. Le Festival en ville, c'est aussi des écoutes radiophoniques, des expositions photos qui accompagnent les films, des rencontres littéraires, du contenu avec des rencontres avec des géographes, des sociologues, etc. Donc cette année, pour la première fois, on ouvre à une compétition de films, belges et internationaux. Donc on avait de l'argent pour remettre des prix à des auteurs et des autrices. Il y a beaucoup de premières, avec ces 14 films, c'est des courts-métrages et des longs-métrages. C'est 9 films belges ou coproduits par la Belgique. Par exemple, il y a deux films congolais, Machini. C'est un film qui dénonce les problèmes environnementaux au Congo, liés notamment à l'extraction du cobalt et du lithium que nous, occidentaux, utilisons pour nos voitures électriques. Et puis un autre film que j'aime beaucoup du Congo aussi, qui s'appelle Nuit debout, de Bob Nelson Mackengo, qui lui s'est concentré sur la question de l'électricité à Kinshasa. On a aussi Overseas, qui est un film qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup tourné en festival, qui avait eu sa première au FIF à Narmur il y a un an, mais qui n'a jamais été montré à Bruxelles, sur les travailleuses domestiques philippines. Et là, on montre un film brésilien, je suis très heureuse, avec le cinéma Nova, qui s'appelle My Darling Supermarket, qui se passe dans un supermarché au Brésil. Pareil, c'est important pour moi que le Brésil et les employés du commerce soient aussi présents dans cette programmation et soient aussi salués. J'ai trouvé que c'était très important d'avoir un jury international, par une cinéaste programmatrice danoise, Tine Zinner, par un cinéaste syrien, Raled Abdoula Oared, qui est vraiment une personne superbe, qui vient de faire un film très très fort, qui était au Forum de Berlin. Victor Moreno, un cinéaste espagnol qu'on avait invité l'année dernière et qui travaille beaucoup sur les questions urbaines et de la ville. Et puis, quand même, une cinéaste belge, Alex Boukine. Grande tendresse pour son film Sans Frapper. Pour moi, c'est un des plus beaux films que j'ai vus ces derniers mois ou cette dernière année. J'ai été attentive vraiment à ce que tous les films soient assez hétéroclites, assez différents dans leurs propositions. Et donc, qu'il y ait des films qui soient du pur divertissement jusqu'à des films beaucoup plus sérieux et qui font vraiment travailler notre réflexion, comme nous la mangerons tous, c'est la moindre des choses, qui suis une bergère qui s'interroge sur comment tuer au mieux ces bêtes et ces bêtes que nous, citadins, notamment, mangerons ou retrouverons dans notre assiette. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le savaitre.